Alors on a cette fonction-là qui est une fonction en escalier, donc une fonction définie par morceau et qui est constante sur chacun des intervalles où elle est définie. En fait, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de trouver le domaine de définition de cette fonction et puis aussi l'ensemble image de cette fonction. Alors, pour un petit peu de révision, le domaine de définition, l'ensemble de définition plutôt si tu préfères, l'ensemble de définition, en fait c'est l'ensemble de toutes les valeurs de la variable pour lesquelles la fonction sera définie, c'est-à-dire pour lesquelles on va pouvoir calculer effectivement l'image de cette valeur de la variable. Alors ici, la variable c'est x, et donc si j'ai x compris entre 0 et 2, c'est strictement supérieur à 0 et puis inférieur ou égal à 2, je suis dans cette partie-là de la définition, donc je peux définir l'image de x. Si x est strictement supérieur à 2 et strictement inférieur à 6, je suis dans cette partie-là et je peux effectivement là aussi définir l'image de x. Et puis si x est supérieur ou égal à 6 et inférieur ou égal à 11, je passe à cette partie-là de la définition et là aussi je peux définir l'image de x. Par contre, effectivement, si x est plus grand strictement que 11, je ne sais pas comment définir l'image d'une valeur plus grande que 11 puisque je ne rentre dans aucun de ces trois cas-là qui sont les seuls avec lesquels je peux définir l'image d'une valeur. Alors, effectivement, ça veut dire que, en fait, pour toutes les valeurs supérieures strictement à 11, eh bien, la fonction n'est pas définie. Et de la même manière, si je prends une valeur de x inférieure ou égale à 0, eh bien, je ne pourrais pas non plus calculer son image puisque je ne serai dans aucun de ces trois cas-là. Alors, voilà, en fait, pour que la fonction soit définie, il faut qu'on soit compris. Là, ici, on voit la borne minimale de l'intervalle de définition, du domaine de définition. Et là, on voit la borne maximale du domaine de définition. Je vais l'écrire ici. En fait, il faut que x soit compris, soit strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 11. Alors, bon, pour être un peu plus rigoureux, je peux écrire l'ensemble de définition de cette manière-là en disant que c'est l'ensemble des nombres réels tels que les nombres réels x, si tu préfères, tels que x est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 11. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de déterminer l'ensemble image de la fonction f. Et en fait, ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile. Je vais l'écrire ici. C'est l'ensemble image. Alors, l'ensemble image, si tu te souviens, c'est en fait, c'est l'ensemble de toutes les valeurs que peut prendre la fonction f. Et ici, en fait, la fonction f, elle est soit égale à 1 quand x est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2. Elle peut valoir 5 pour x strictement supérieur à 2 et inférieur à 6 strictement. Ou bien, elle peut être aussi égale à moins 7 quand x est supérieur ou égal à 6 ou bien inférieur ou égal à 11. Donc, en fait, les valeurs que peut prendre la fonction f, eh bien, c'est simplement ces valeurs-là. Donc, je vais l'écrire ici. f de x peut être égal à 1, à 5 ou à moins 7. Voilà. Et en fait, là, on a l'ensemble image de la fonction f, puisque toutes les images possibles, c'est soit 1, soit 5, soit moins 7. Donc ça, en gros, là, j'ai écrit l'ensemble image. Je vais le réécrire un petit peu plus proprement. En fait, je vais l'écrire comme ça. L'ensemble image, c'est f de x qui appartient à cet ensemble-là, 1, 5 et moins 7. Voilà. Ça, c'est une écriture un peu plus rigoureuse de l'ensemble image de cette fonction f.